Salut tout le monde, c'est Tarek de Technologie en Poche. Dans cette vidéo, nous examinons les grandes familles de matériaux. Alors, on distingue quatre familles de matériaux, métalliques, organiques, minéraux et composites. Les matériaux métalliques sont des matériaux solides, tels que l'or, l'argent, le fer, le cuivre et l'aluminium. Ces métaux sont extraits de divers minerais présents dans la croûte terrestre. Cependant, pour obtenir des métaux à partir de leur minerai, un processus d'extraction est nécessaire. Ce processus varie en fonction du type de minerai et du métal à extraire. Les techniques d'extraction les plus courantes comprennent la fusion, la lixiviation et l'électrolyse. Une fois extrait, le métal peut être utilisé sous forme pure ou alliée avec d'autres éléments pour améliorer ses propriétés. Les alliages métalliques sont des mélanges de deux ou plusieurs métaux ou d'un métal avec un autre élément non métallique. Par exemple, l'acier et la fonte sont des alliages de fer et de carbone. Le bronze est un alliage de cuivre et d'étain, tandis que le laiton est un alliage de cuivre et zinc. On trouve aussi les alliages d'aluminium qui sont des mélanges de l'aluminium avec d'autres éléments métalliques ou non métalliques, conçus pour améliorer les propriétés de l'aluminium de base. Les matériaux métalliques sont largement utilisés dans de nombreux domaines, notamment la construction, l'industrie automobile, l'aérospatiale, l'électronique, la médecine et bien d'autres. Ils sont appréciés pour leur résistance, leur durabilité, leur malléabilité et leur recyclabilité, ce qui en fait des matériaux extrêmement polyvalents et précieux dans notre vie quotidienne. Les matériaux organiques sont à base de matières vivantes, végétales et synthétiques. On peut citer le bois, le cuir, la laine, le coton et le plastique. Un matériau organique, alors, est un matériau qui contient du carbone. Le bois et le coton possèdent tous cet élément chimique. Ces exemples sont dits d'origine végétale, donc d'origine naturelle. La laine et le cuir sont aussi d'origine naturelle, mais à base de matières vivantes. Notons aussi que l'homme a également appris à fabriquer d'autres matériaux organiques que nous appelons aujourd'hui « matières plastiques » qui sont obtenus à partir du pétrole. Ces matériaux organiques sont dits d'origine synthétique. Le plastique est un matériau largement utilisé dans notre vie quotidienne. Il est présent dans de nombreux produits et emballages que nous utilisons au quotidien, tels que les bouteilles d'eau, les sacs en plastique, les emballages alimentaires, les jouets, les appareils électroniques et bien plus encore. Les matériaux minéraux sont des matériaux obtenus à partir de la terre, du sable ou des roches. Ce sont des substances solides naturelles qui sont formées à partir de processus géologiques et ils sont généralement constitués de minéraux. On peut citer le granit, la céramique, le marbre et le quartz. Ils sont largement utilisés dans la construction, l'industrie, la fabrication et d'autres applications. Plusieurs matériaux minéraux sont obtenus après cuisson sous une forme solide. Ils sont durs, cassants et parfois transparents comme le verre. Passons à la dernière famille de matériaux, celle des matériaux composites. Alors, un matériau composite est un matériau solide obtenu par assemblage d'au moins deux matériaux distincts. Cette association a pour but d'obtenir des propriétés supérieures à ce que l'on obtiendrait avec un seul matériau. Le béton, par exemple, est un matériau qui possède des caractéristiques qui peuvent être améliorées en incorporant des barres en acier. On obtient ainsi un matériau composite qu'on appelle le béton armé. Ensemble, le béton armé combine les avantages de la résistance à la compression du béton et de la résistance à la traction de l'acier. Notez aussi qu'un matériau composite est constitué d'une ossature appelée renfort et d'une matrice qui relie les renforts entre eux et les protège du milieu extérieur. Ainsi, pour le béton armé, les barres en acier constituent le renfort. Ils agissent comme des éléments de renforcement en offrant une bonne résistance. En revanche, le béton constitue la matrice. Elle relie les barres en acier entre elles et les protège du milieu extérieur. Un pneu est composé de plusieurs couches de matériaux qui travaillent ensemble pour fournir les performances et la durabilité nécessaires. Ce matériau composite est un assemblage de plusieurs matériaux comme le caoutchouc, le textile et l'acier. Ces éléments sont assemblés de manière complexe et conçus avec précision pour offrir les performances souhaitées en termes d'adhérence, de durabilité, de confort et de sécurité sur la route. Le contreplaqué est un matériau composite fabriqué à partir de fines couches de bois appelées plaquages, assemblées avec une colle spéciale pour assurer la cohésion entre les couches. Cette construction en couches croisées confère au contreplaqué une stabilité dimensionnelle et une résistance élevée, le rendant idéal pour une variété d'applications dans la construction et la menuiserie. Ok tout le monde, c'est tout pour cette vidéo ! Je vous retrouverai très prochainement. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook ainsi que sur le site web memanuel.tn.